Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ryoga et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble Monster Hunter Rise, cette fois-ci le jeu complet et non plus la démo. Alors c'est parti ! Je vous passe rapidement le début du jeu. J'ai pu tout d'abord utiliser l'éditeur de personnages, à la fois pour l'humain qu'on incarne, le chasseur, mais aussi son chien et son chat. Pour l'humain, ce qui m'a bluffé, c'est qu'on peut paramétrer énormément de choses. C'était absolument pas comme ça dans les anciens épisodes. Là on peut carrément aller jusqu'à paramétrer l'âge de son personnage, on peut le faire vieillir, ça c'est totalement bluffant. Et on peut aussi choisir qu'il ait des muscles ou pas. On peut vraiment changer tous les aspects du visage ou du corps du personnage, pour le visage aller jusqu'au menton. On peut mettre du maquillage, moi j'ai choisi de mettre le maquillage en référence à Princess Mononoke, le film d'Essio Ghibli. Et puis voilà, je suis resté sur un personnage assez classique, un personnage féminin. Pour ce qui est du chien, on peut évidemment paramétrer pas mal d'éléments. J'ai uniquement paramétré la queue, que je ne trouvais plus rigolo en rebondi comme ça. Et pour le chat, je n'ai pas changé grand chose, juste sa couleur, parce que j'aime bien les chats noirs, noir et blanc en l'occurrence. Et puis il a des oreilles différentes, on peut à chaque fois modifier les voix, les postures, bref pas mal de choses à modifier. Ensuite on découvre tout simplement l'histoire du jeu, donc le contexte on va dire, qui nous fait découvrir le village de Kamoura. Et on arrive, on commence par notre chasseur, en l'occurrence ma chasseuse, chez elle, qui se réveille tranquillement et qui est interrompue par les deux sœurs chamanes du village. On va apprendre à les découvrir un peu plus. J'ai été particulièrement bluffé du fait que le jeu soit en japonais, soit en anglais, ça c'est vous qui choisissez au niveau du doublage. Mais sous-titré en français, donc c'est très très appréciable d'avoir tout le jeu comme ça, sous cette forme. En tout cas c'était rigolo de voir aussi que notre personnage évidemment ne parle pas, lui, c'est un peu comme Link dans Zelda. C'est-à-dire que ça aurait été difficile de le faire parler, étant donné la grande variété d'éléments possibles, hommes, femmes, les tons de voix, etc. Là, il ne parle pas et notre personnage est muet. Évidemment, ça ce sont les cinématiques. J'étais aussi interloqué par le fait que, un peu comme finalement Xenobl Chronicles, les cinématiques prennent en compte notre équipement. Donc là, l'occurrence prend en compte mon personnage que j'ai choisi et son équipement. Mon personnage qui d'ailleurs au passage voit au loin un Pokémon légendaire, on se croirait dans le premier épisode de Pokémon. Et puis après on repasse à quelque chose de plus classique, c'est-à-dire du texte. Et les personnages qui parlent par un homotopée, c'est fini le beau doublage. Donc on arrive au village de Kamoura, où on rencontre un premier chef qui va nous aiguiller un petit peu plus sur ce qui se passe. Et en l'occurrence, il y a une attaque de monstres qui a eu lieu il y a 50 ans et qui serait susceptible de se reproduire ces jours prochains. Donc tout le village est en alerte et sur le point de se défendre. Auquel cas, une telle horde de monstres sauvages apparaîtrait. Une des deux sœurs nous fait découvrir le village, en commençant par une première petite boutique, puis le forgeron, puis une femme dans un salon de thé, enfin pourquoi pas. Et ensuite on se rend à la guilde, où on va retrouver le chef de la guilde qui nous explique comment ça fonctionne. On a aussi l'occasion de rencontrer un belâtre, qui lui nous permettra de combattre dans des arènes. Alors je ne vais pas le faire tout de suite, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais en tout cas, il nous demande à ce qu'on le prenne en photo. Ce qui nous permet d'essayer le système de photo et lui de pouvoir se vanter de sa beauté. Ensuite, je retourne auprès des assistantes, des sœurs chamanes, comme je veuille finalement les appeler. Et puis on découvre le système de quêtes. Il faut que je retourne dehors pour aller choisir ma quête. Il y a une quête urgente, il y a plusieurs quêtes possibles déjà, ça part dans tous les sens. Elle me fait faire la rencontre avec mon hibou, mon hibou de poche. Je ne sais pas pour l'instant à quoi il sert, on verra ça sans doute plus tard, récupérer des objets, je ne sais pas. Mais pour l'heure, il est temps d'aller faire une première quête. Et je choisis une quête de chasse, pas forcément forcément, enfin non, plutôt une quête d'exploration. Une quête d'exploration dans un pays enneigé. Un décor qu'on n'avait pas vu dans la démo, donc tant qu'à faire, allons-y. Et puis c'est parti pour découvrir petit à petit les différents espaces de cette zone, les différentes zones. Cette fois-ci, tout est relié, c'est fini. Les Monster Hunter ou les zones étaient séparées par des temps de chargement, des petits loadings entre les différents chemins. Là, tout est un bloc, donc ça c'est agréable. Donc je parcours un peu tout, je récolte des objets, je commence à chasser des petits monstres. Et puis assez vite, je vais tomber sur un... Alors, ce n'est pas un Jaggi, j'ai oublié son nom. Mais c'est l'équivalent d'un Jaggi, avec un design un peu plus féroce, que finalement je prends en chasse, que je décide de prendre en chasse, puisque pour l'instant, ma mission d'exploration, je n'ai pas forcément trop compris en quoi elle consiste. Donc je pars à la chasse de Sponum, et finalement ça va me prendre bien une demi-heure. J'ai une armure que j'ai récupérée via la version Deluxe du jeu, que j'ai récupérée dans un coffre dans le village, que j'ai équipée. Et malgré cette armure et ma Morpho H, que j'apprends à manier, puisque les boutons ont un peu changé, c'est un peu différent pour sortir la Morpho H. Et bien, ça me prend quand même un sacré bout de temps pour le battre. Ça se fait évidemment toujours en plusieurs phases qui sont noyées dans l'atmosphère du jeu. C'est-à-dire que la bestiole est féroce, la bestiole commence à souffler de fatigue, elle commence à traîner un petit peu la pâte, et puis ça devient bien difficile, un peu hargneux. Heureusement, j'arrive à être soigné par mes potions, mais aussi par des potions que je trouve... Alors ce n'est pas des potions, c'est des sortes d'insectes. Des sortes d'insectes qui vous redonnent de la vie, qui repoussent de temps en temps. Donc ça, je m'en sers allègrement. Aussi des insectes, aussi des fioles qu'on trouve dans l'eau. Il y a plusieurs moyens de se faire soigner. D'autant que je suis assez étonné, mon chat que j'ai appelé Chacha, donc j'ai un chien de compagnie et un chat de compagnie, Chacha, qui est censé être un guérisseur, ne me met pas trop pendant cette partie. Il ne me soigne pas trop. Pendant un moment, je suis limite après de la défaite, parce que je n'ai plus de quoi me soigner, je n'ai plus de potions, je n'ai plus de quoi les combiner. Et même si, quand on ramasse des objets pour faire des potions, à savoir potions, c'est herbes et champignons bleus, ce qui est bien dans cet épisode, c'est que quand on en récupère des herbes et des champignons bleus, il te fait les potions tout seul. Je n'ai pas besoin d'aller dans le menu et combiner moi-même. Il le fait automatiquement, donc ça, c'est pas mal. J'ai apprécié, ça m'a aidé un petit peu. Mais il y a un moment où je n'ai plus de potions, donc la tension était à son comble. Je me suis accroché. J'ai essayé d'éviter correctement ses attaques. Et il y a un moment où il a commencé vraiment à se traîner lamentablement vers sa caverne. Je l'ai poursuivi et il a fui encore. Et il s'est mis à dormir dans un coin. Et là, j'ai eu plus qu'à le cueillir et ça en était fini de lui. Donc, ce n'était pas vraiment ma quête de chasser ce Néo-Jaggy, mais ça m'a permis déjà d'explorer tout, de m'amuser un peu, et de valider la quête tout simplement en quittant la zone, puisque c'était simplement en quittant la zone, après avoir tout exploré, qu'on pouvait valider la quête. Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans une vidéo. Une première vidéo que je vous ai présentée, que je vous présente de manière raccourcie, parce qu'en fait, mon commentaire audio a sauté, donc je viens de vous le refaire en version rapide. Voilà, vous avez gagné en 9 minutes. Vous avez eu ce que j'ai fait en une heure. C'est beau, hein ? Mais maintenant, on va reprendre le jeu là où je l'ai laissé. Et donc, voici le village, avec donc notre... J'ai envie de l'appeler Geralt. On dirait un peu le Witcher. Fugen l'Ancien. Bon, il y a un truc à me dire. Donc, comment ça se passe la chasse ? Ouais, il y a beaucoup de textes, c'est normal. Même si c'est pas plus mal que je vous ai résumé tout ce qui s'est passé, parce que j'ai eu beaucoup, voilà, de dictaticiels qu'on lit et qu'on quitte. Lui a une quête. Qu'est-ce que je dois faire ? Livrer un steak à poing. D'accord. Des quêtes, j'en ai déjà plein dans tous les sens. Donc, c'est un peu perturbant. Je suis même pas allé là-bas. Il y a plein d'endroits dans le village où je ne suis pas allé, donc je vais en profiter un petit peu, quoi. Hop, là. La marchande de parappuie. Et là, c'est quoi ? Parce qu'il doit... Et forcément... Ah non, je peux pas sortir là. Mais il doit y avoir forcément une zone pas loin, forcément la zone qu'on a vue peut-être dans la démo, qui doit être accessible à tout moment. Donc ça, à mon avis, c'est le cas. Ça, c'est le marchand. Là-bas, il y a une zone où on peut échanger avec les palinco, c'est les chats, quoi. Donc ça aussi, je peux vous le montrer rapidement, puisque j'y étais passé en fin de vidéo. Inoa, c'est le comptoir des quais de village. Alors, c'est quoi la quête urgente ? Compléter toutes les tâches d'Outsushi. Je ne sais même pas qui c'est Outsushi. Salut l'artiste. C'est pour apprendre les bases, donc... D'accord, ça, c'est la quête urgente. Et... Oui, on va l'accepter, bien sûr. Par contre, c'est où ? C'est où qu'on... Départ, temple oublié. D'accord. En fait, on part d'ici. Donc ce n'est pas plus mal. Je vais y aller, mais avant ça, je voulais juste voir le dernier endroit que je n'ai pas exploré du village. Qui est cette zone-là, là. Portail des quêtes. Comment ça, portail des quêtes ? C'est quoi cette zone ? Le marin. Non, mais j'explore, c'est normal. Et là, c'est fermé encore pour l'instant. D'accord. Oui, et puis il y a une histoire aussi de défendre le village. Partie enquête ? Oui. Bon, allons-y. De défendre le village, donc, de ces calamités qui vont débarquer d'un jour à l'autre. Et ça, je n'ai pas du tout encore vu. Je n'ai pas vu... J'avais lu un test sur Puissance Nintendo qui expliquait un peu ce système pour défendre la zone, le village. mais je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Alors, bizarrement, au début de chaque zone, c'était déjà le cas dans ma zone enneigée, ils te font un petit descriptif avec cet aspect vieillot, filtre vieillot ajouté. Je ne suis pas fan du tout, donc on peut le passer. Il faut laisser appuyer sur plus. Voilà. Et là, bon... Ah, revoici... Ah, c'est lui, Otsushi, en fait. C'est le belâtre. C'est celui que j'appelle... Alors, le belâtre avec une balafre, mais bon. Donc, c'est lui qui a des missions à nous donner. D'accord. Ok. Très bien. Bon. Bah écoutez, c'était juste histoire de relancer un petit peu le jeu en mode temps réel. Mais bon, ça, vous connaissez. C'est l'équivalent de la démo. Donc, il n'y a pas de grosse surprise. Voilà. Donc, c'était juste une vidéo de découverte pour le début de Monster Hunter Rise. Je souhaite évidemment un très bon jeu à tous ceux qui sont en train d'y jouer ou qui comptent y jouer. Ça va être une belle aventure. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour d'autres aventures peut-être dans Monster Hunter Rise plus tard, une fois que j'aurai pleinement profité du jeu. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite donc pour d'autres aventures. Bye bye.